Non, il y a un monsieur qui pense à l'acidac aussi. Tu parles, viens. Ok. Tu parles. Autrement m'a dit si tu penserais manger quoi. Attends. Toi tu es là, depuis que j'ai fait l'acidac. Toi tu ne fais que dormir, dormir, dormir. Laisse-moi aller chercher ce que tu vas manger. Quand même. Depuis que tu as fait l'acidac, tu me fatigues 10 chaque jour. J'ai une courbe et je vais me boller. Non, non, non. Laisse-moi manger, je n'ai que 50 francs sur moi. Laisse-moi aller chercher ce que tu vas manger. Tu as même 100 francs. Non, ça ne peut pas aller. Tu peux aller acheter le pain de son cas avec le bonheur. Je ne te crois pas. Je t'ai vu te raconter l'argent. Laisse-moi l'argent. Je ne peux pas te mentir. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu sais que tu es ma chérie, je t'aime beaucoup. Tu sais qu'il t'adore. Il ne peut pas te faire ça. Laisse-moi, je vais chercher. Tu comprends ? Il va chercher de quoi je vais te nourrir. Regarde comment tu es bien Joufflu. Ça veut dire qu'il te garde bien. Quand je te dis que je n'étais pas là-bas. Tu étais comme ça. Tu t'es maigre. Et comment tu es devenu ? Tout ce que tu racontes là n'est pas pour moi. Maïzo m'a dit laisse-moi manger. J'ai faim. Comme tu dis ça, comment tu m'as épuisé toute la nuit. Pardon, il ne parle pas. Pardon, laisse-moi manger. Tu ne veux pas me sois fort, je ne peux pas me dire. Toi, la fille, tu me vois même souvent quoi. Il savait ça que tu dis qu'il doit t'amener à la mairie. Il savait ça que tu vois qu'il te pousse. Laisse-moi manger, monsieur. Laisse le disque là, ça ne m'est pas arrivé. Tu ne sais pas que les filles de ton âge se battent dehors ? Ah bon ? Hein ? Les filles de ton âge se battent dehors pour nourrir le gars. Malgré mon état. Je suis en train de chercher pourquoi tu manges. Tu es là, tu te couches là, tu ronfles, tu ronfles, tu ronfles, tu prends le poids. On conclut, je sais comment ça travaille là. Tu ne me touches plus la nuit, c'est ça non ? C'était bon. Rémancer, rémancer. Si elle ne te touche pas la nuit, toi tu vas me laisser. En tout cas, elle t'attends ici non. Tu vois une moque souver non ? Je ne m'apprends pas à manger. Hop, elle t'ai dit. J'ai dit que, pardon, comme tu achètes le poids de 115 là, tu gardes pour moi. Tu coupes en deux, tu gardes pour moi. Sinon, tu n'auras pas l'effort. Si elle ne rentre pas avec quelque chose, tu n'auras pas la force. Je pense que tu jouais à moi, mon ami. Tu sais qu'elle m'aimait, elle devait te couper ce que tu appelles ici. Je t'amuse. Tu crois, je t'attends ici. C'est juste ce qu'elle veut chez une autre femme. Je veux chez une deuxième femme. Parce que là, tu me tapes derrière le système. Je te dis la vérité. C'est quoi où je t'ai dit là, j'attends ma nourriture. Tu peux aller faire le code box. Tu peux aller faire être ménager quelque part. Ça, c'est quoi ça ? Attends un peu, tu ne me parles de code box. Quand tu veux me prendre là-bas, il souffrait. Dis-moi un peu. Tu étais comme ça. J'ai souffrait. Tu avais ce poids-ci. J'arrive ici, ce sont les 500 francs. Mais chaque jour, tu es sur moi. Mais c'est à cause de ça que tu es bien nourri. Tu t'amuses, non. Ne m'apprends pas à manger. Maintenant, il y a les plates de ménager partout. Va chercher du travail. Je n'ai pas pu, je n'ai pas pu. Il a acheté mon médicament. Il a m'occupé de toi. Il a acheté les couches. Tout ça là. Et tes couches coûtent plus cher maintenant. Tes couches pour adultes. Je me demande, tout le discours, c'est pourquoi. J'ai failli juste à manger. Non. Tu m'as épuisé toute la nuit, pardon. Zang Maison m'a dit. Tu as dit que tu dois aller chercher du travail maintenant. Il y a des restaurants. Tu peux être même serveur quelque part. Pourquoi ? C'est pourquoi tu es ici. Comme je te disais. Si c'est que tu ne peux pas te toucher la nuit, tu me fous le camp. Je prends une autre. Je n'ai pas le problème. C'est un peu chaud. Mais quand tu me dis, regarde. Oui. À cause de moi, là, comment tu es ? Tu es bien, non ? Tu es dodu. Pardon ? Tu es dodu. Comme le plein de chers. Tu me gardes comme était dit là. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes là, mon frère ? Hein ? Mais attends, la mort est devenue quoi finalement ? J'ai dit que le poison, dans ce pays, particulièrement dans cette ville, c'est déjà comme la mode. Si tu n'as pas le poison, tu n'es pas quelqu'un. Attends. Je crois qu'il reste... C'est le poison qu'il a tué. On l'a empoisonné. Mais attends, l'autre jour, ça fait combien de temps là ? Quatre jours. Je t'ai dit que je l'avais vu. Ça fait quatre jours. Exactement. Oui, oui. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Lui, moi, on a dialogué. Il m'a même invité à prendre un poids avec lui. Je lui ai dit que j'étais fatigué. Fallait que je rejoigne la famille. Justement, quand tu le vois là, lui et moi, on a peine de se séparer. Le poison. On a même pris une ensemble. Eh ? On l'a empoisonné. Où va notre pays, où va le monde, mon Dieu. Il y a un poison violent que je ne sais pas. Même le poison des souris n'est pas violent comme ça. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Il y en a ma joie pour y en a. Tchou, tchou, tchou. Laissez-moi, laisse-moi. Oui, chérie. Tu ne veux plus. Chou, je ne veux plus. Pardon, viens. Ne me laisse pas comme ça, la chérie. Regarde. Regarde. Pardon. Ça ne veut pas durer. Je me fais pesativement. Oui, bon, je l'aime. Tardis. Tu sais que. Il est malade. Il ne suis plus là. Oui, mon amour. Il ne suis plus là. Non, je doudou. Doudou. Hé, doudou. Comprends. Oui, ton poids aussi. Tu sais que depuis un temps, il ne dure plus. Hein ? Oh, fais ça mal vite. Ça passe. Je refuse. Tu me fatigues pour quoi ? C'est comment ? Il ne mange pas à chaque juge sur moi. C'est comment ? Ça va changer. Non, non, je ne veux plus. Ça va changer. Ne me laisse pas comme ça. Regarde. Regarde, regarde. Non, viens. Viens, mon amour. Oui, oui, doudou. Ne me touche pas. Oui, je... Non, mais... Je me suis assis tout à l'heure. Je ne me touche plus. Mais tes frappos sont là. Comment tu parles comme ça ? Tu sais que Cathy ne connaît pas que toi et moi. On fait les choses comme ça. On sait que tu es mon petit frère. Tu ne me parles du Cathy, je m'en fous. Ah, ok. Ma biscuit Cathy. Épée. Non, non, non. Tu sais que. On sait que tu es mon petit frère. Ne fais pas les choses comme ça. Tu vas arrêter tout le village d'ici. À cette allure, mais la population va se décimer. Je m'en ai dit qu'il faut que le gouvernement commence à contrôler les gens qui vendent les ratachop dalle, le poison qu'on tue les souris avec là, partout, partout. Je lui ai dit. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Quand il y a souffre là-dedans, qui est au courant de ça ? Au juge là, non. Tout le monde, c'est au courant. Mais c'est parce que tu m'aimes, non ? Tu ne rationnes pas. Pardon, ne me touche pas, toi, non, 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 non. Pardon, ne me touche plus. Pardon. Tu sais comment il te fait son nom. Je me touche plus. Je vais te frapper. Frapper qui ? Je vais te frapper. Tu sais ça, moi, tu m'en connais, fils de ma mère. Tu m'en connais qui me frapper ? Tu vois quand tu te tues ? Il faut qu'on commence un peu à les interroger là-dessus. Comment ils font leur commerce ? Parce qu'effectivement, ce que tu dis là est pertinent. Ils trouvent le poison là-haut. C'est vrai, parce que tout le temps, on les laisse balader là dans les quartiers, tuer les souris, tuer le bailleur, tuer les souris, tuer le bailleur. Mais on prend ça à la légère. Et pourtant, il y a des gens qui se servent de ce poison-là pour tuer les autres. Et même plus loin. Il y a le poison mystique. Oui, viens, mon père. Je connais mes relations. Non, ça va, ça va, mon amour. Pardon. Doudou, laisse, chérie, viens. Viens, on fait. Oui, dès qu'on finit, on va aller manger. Dès qu'on finit, je vais aller crouter la nourriture. Je refuse. Viens. Il me regarde. Il rentre chez moi, il ne veut plus. Il y a les gens qui lancent même déjà ça sous la forme des missons. Sous la forme, on verse par terre, tu viens, tu traverses. Bien sûr. Ça te prend et tout. Bien sûr. Mon frère, il faut qu'on demeure dans la prière. Moi, je pense que c'est la plus grande chose. Oui, oui. La prière, il faut qu'on prie beaucoup. Ça en fait. Ça en fait. Il faut donc toujours avoir ton essor. Fais toujours cet effort-là d'avoir ton essor dans la poudre. L'écorce, là. Ou bien tu achètes la graine. Parce qu'il y a... L'envolage de lion. Non, la graine. Ah oui, c'est qui vient. L'envolage, oui. Soit tu prends ça, soit tu prends l'autre. Ça allait à l'air. Mon frère, ce n'est pas plus amer que le poisson que tu peux ingurgiter. Et plus loin, c'est que moi, je peux même encore te dire. Mon frère, fais un effort tout le temps d'avoir l'huile rouge. L'huile de pâle. L'huile de pâle. Tu mets ça dans une petite bouteille. Tu écrases du charbon. Le charbon, oui. Il faut toujours avoir ça avec toi. Ça fait que si tu vas à une manifestation, ou même si tu es avec des gens, à chaque moment, même seulement quand tu marches là, quand tu sens un peu que la langue veut gratter, mon frère, tu prends. Donc, avant le repas, pendant le repas, après le repas, tu prends. Quel que soit le lieu, tu t'en vas. Je pense qu'à ce moment-là... Attends, c'est quoi ces bruits-là ? J'ai failli te demander, je t'ai posé la question. Il y a quoi ? Tu as un clang de mbole là derrière. J'ai un petit là qui vit là. J'ai entendu beaucoup de bruit là. Beaucoup de bruit, il y a quoi ? Peut-être que tu l'as même. J'ai vu un petit qui vit là. Oui, oui, ton petit locatère là. Oui, qui a la béquille là. Il vit là avec son petit frère. Et depuis toujours, tout le temps. Parfois à deux heures du matin, je sais, attends, je regarde un peu. Ok, va voir ça. Tu ne comprends rien. Je ne comprends rien. C'est quoi ça l'affaire ? Viens. Non, non, je ne suis plus là. Ok, viens alors, tu mets sa main la bouche, ça va. Tu mets sa main la bouche, ça va. Non, je refuse. Je dis, c'est quoi cette histoire qu'on ne peut pas être dans le camp et être tranquille. Tout le temps, les bruits, tout le temps, les bruits. C'est quoi cette histoire-là ? Bayer, c'est comment ? Non, c'est quoi ? C'est juste un petit problème que j'ai eu avec mon... C'est mon petit frère. Qui est ton petit frère ? Qui est ton petit frère ? Tu as fini de coucher et moi, tu me parles de petit frère. Il me parle de toi. Il a fini de faire quoi ? Chaque nuit. Le gars, il me casse Cressy là. Un petit zambon. Attends, dans la maison de Guy ? Dans ma maison. Je ne mangeais même pas. Écoutez, écoutez. Attends, tu as quoi en main ? Attends, attends, attends. Tu as quoi en main là ? Qu'est-ce que tu as en main ? Je peux voir. Attendez. Le gars avait appelé le petit représentatif, il va en commenter. Mon Dieu. Abomination. Attends, attends, attends. Je tiens. Non, Bayou. Quand tu étais venu ici, écoute-moi, écoute-moi. Il n'est pas bien dans la tête, c'est le mans. Il n'est pas vraiment bien. S'il te plaît, tout ce que tu as en main là, en dit long. Quand tu étais venu ici, tu m'avais dit que tu venais louer ici avec ton petit frère. C'est mon petit frère. C'est ton petit frère. Hein ? C'est mon gars. Donc, vous passez le temps dans ma maison à faire des bêtises. Hein ? Vous venez, vous venez pourrir ma maison. Toi, tu appelles quoi bêtises ? C'est ton corps. Pardon ? C'est ton corps. Non, on paie ta maison. Tu sais, on paie ta maison. Est-ce qu'on a des aéris ici, là ? Vous faites quoi chez moi ? Vous venez, vous faites quoi chez moi ? Laissez-vous nous gérer nos problèmes. On a besoin de l'agent. Pardon ? On a besoin de l'agent. Femme, c'est ta bouche. Tu peux pas valer trop. Non, il s'est même le problème. Laisse-tu pas valer trop. Laisse-tu pas valer trop. Mon Dieu. Pardon, je ne fais pas ça. Je comprends pourquoi mes affaires ne fonctionnent pas bien. C'est à cause de vous. Rien ne marche dans ma vie. Depuis que vous êtes venu habiter cette maison, c'est comme si j'importe toute la poisse du monde. Donc, nous sommes la malchance maintenant. Oui, oui. Mais vous faites quoi ? Ça, c'est quelle abomination ? Donc, comment tu vois, tu peux... J'ai même honte de pouvoir prononcer un tel mot. Donc, vous faites les choses pareilles chez moi. Je t'avais dit que ton histoire de vivre avec les locataires là va te coûter cher un jour. Je t'avais dit ça. Je t'avais bien mis en garde. Ces choses-là, les choses des gens-là, vous venez faire ça chez moi. Bayer, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, je vais te claquer. Moi, je ne sais même plus. C'est ce qui est bon, c'est ça. C'est quoi ? Merde. Mon Dieu. Bayer. Soto Megomo. Non, Bayer, tu sais, la vie, c'est un libre choix. Tu comprends ? Nous sommes libres, nous sommes libres de nous aimer comme on veut. Pardon. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ton épreuve chez lui comme si on était payé chez lui. C'est ce que vous dites ? Oui. Tu n'as pas ce droit là. Comme je vais tourner mon dos là, il m'en a lé. Quand je vais revenir ici, que je vous trouve, je vais vous brûler vif ici. Vous êtes malade ? On a fait quoi ? La loi qui m'a autorisé ça. Mais c'est la loi qui m'a autorisé pas. Vous croyez où ? Le président est libre de faire ce qu'il veut. Libre ? Je n'aime même pas croire mes relations. T'as vu, t'es facile à suivre la terre. Je n'aime même pas croire. C'est ce que tu me dis ? C'est ça que tu me dis ? Vous venez salir le chez moi. Il y a la liberté d'expression au Cameroun. Nous sommes des Camerounais. Je veux dire. Je suis libre de faire ma vie ce que je veux. Vous venez rendre. C'est pur ma maison. C'est ton corps. Si c'est mon corps. C'est ton corps. Ok, restez là. C'est ton corps. J'arrive. Pardon ? Et si ce sont tes fesses ? C'est rien à quoi ? Je suis dépassé. Si elle te touche même, je vais porter cette malchance. Parce que de quoi te plaire ? Vous partez de chez moi. Je dis à l'instant, que je tourne le dos là. J'arrive ici. Tu me rembourses dans la caution. Je me rembourses dans la caution. Je vous ai dit, si je vous retrouve là, vous allez voir. On va vous brûler vive dans ce quartier. Bande de pied. Comme moi je t'ai dit. C'est quoi ça ? Donc je vous dis vous partez. Comme je vous dis là. Que je vous retrouve, je dis. C'est ce qu'on verra. On va le voir. Mais c'est quoi ça à la fin ? C'est quoi ça ? Dizzy ? Ça comment ? Mon frère, tu m'entends ça ? Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon frère, je t'ai dit quoi tout à l'heure ? Que je sais que là derrière, qui vit ? Dans son petit locataire avec son petit frère. Son petit frère ? Son petit frère préservatif à main. Mais il n'y a pas de boum, il n'y a pas de boum. Donc il s'est... Merde ! Attends, attends, on va. Attends, on va, on se manque. Tu parles de quoi ? Mon frère, c'est un couple. Donc c'est un couple de pédés, d'homosexuels. Donc il passe le temps à coucher, l'autre à dire comment... Merde, maman angaï. C'est quoi ça ? M'balme yo ! Mais qu'est-ce que tu héritais autant dans cette situation ? C'est aujourd'hui que tu apprends ça. Apprendre quoi ? L'autre là. Attends, tu trouves normal ce que tu es en train de dire là ? Je n'ai pas dit que c'est normal. Mais ne fais pas comme si je n'avais jamais entendu ça. Mais pas chez moi ! C'est qui ? Ces choses-là ne doivent pas se passer chez moi. Attends, ça doit se passer chez qui ? Ce sont les choses et les blancs. Ce ne sont pas nos choses. Hein ? La polygamie, c'est une chose qui nous appartient. Mais cette chose-là, on ne connaît pas ça. Tu comprends ça ? Ça s'appelle l'homosexualité. Et ? Et ? C'est humain. Attends, toi tu es avocat. Tu dois pouvoir défendre ces choses-là. Oui, justement. Je te rappelle que là où je sors, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que c'est normal ? C'est réglementaire. Attends, là... C'est vrai, la loi camerounaise interdit encore ça parce que la loi camerounaise voit ça comme une attente à la pudeur. Mais c'est ça, c'est même une abomination. C'est un mot comme ça. Mais... C'est tout à fait normal. Non, non, non. Rien n'est normal, mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne viens pas dire les pareils. Si, si. Je te dis toujours... Tu es mon avocat, s'il te plaît. Je te paye de l'argent. Et tu dois soutenir ce que je dis. Si tu commences à causer comme tu causes là. Franchement, ça ne me fait pas baiser. Je soutiens ce que tu... Tu soutiens quoi là ? Même si tu rends la bêtise. Hein ? Même si tu rends l'erreur. Un homme qui prend un homme. Tu trouves ça normal ? Je n'ai pas dit que c'est normal à mon niveau. Ça n'existe pas. J'aimerais te voir... J'aimerais te voir sous le soleil. Pardon. J'aimerais te voir tenir le même langage devant tes enfants. D'ailleurs... S'il te plaît. Un sens à l'éducation. Tu sais quoi ? Pardon. Tu vas partir chez toi. Vas-y. 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 Tu pars chez toi. Tu t'en vas. C'est pas tes conneries là. Yann m'est bien bêté. Regarde ça. Regarde ça. Regarde. 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 Voilà les conneries là. Yann. Yann. Tu me regardes ? Tu me regardes ? Pardon ? Yann. Elle est la femme. Attends. Attends. Tu es malade. Qu'est-ce qui t'arrive ? Bon, je peux t'aider toi. Ne? Qu'est-ce qui t'en. T'aider toi ? T'aider toi ? Regarde ça.